Je vois beaucoup de vidéos concernant les loups-garous, comme tu n'es pas un alpha, alpha et oméga, et patati et patata, mais juste pourquoi ? C'est l'histoire, on parle généralement d'un oméga et d'un alpha qui se déteste, qui à la fin tombe amoureux, bisou bisou, fin de l'histoire. C'est très insultant pour moi. J'aime beaucoup les loups-garous, c'est aussi pour ça que Teen Wolf est ma série préférée. Mais pourquoi vous faites ça ? Je vais vous expliquer. Chez loups-garous, il y a trois catégories. Alpha, bêta et oméga. Le bêta est un loups-garou basique, membre d'une meute. L'alpha est généralement le chef de la meute, il est possible d'avoir une meute d'alpha. Il est aussi plus puissant qu'un bêta et qu'un oméga. L'oméga est un loups-garou qui n'a pas de meute, il est donc moins puissant que les autres. Après, un alpha peut devenir un bêta ou un oméga, un bêta peut devenir alpha ou un oméga, et un oméga peut devenir un alpha ou un bêta. Mais les oméga cherchent une meute, donc ils doivent faire ce que demande l'alpha pour qu'il accepte d'être dans sa meute. Il peut très bien mourir car elle est seule, donc beaucoup plus vulnérable. Du coup, voilà. Maintenant, arrêtez de faire des trucs qui n'ont aucun sens. Du coup, j'espère que ça vous aura aidé. Du coup, voilà. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501